M. le Gouverneur, M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie royale, M. le Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale, M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, M. le Président du Bureau du Collège Belgique, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, expression que j'apprends ce soir avec un grand plaisir et que je me propose d'acclimatiser à Paris éventuellement. La sériologie est une discipline encore jeune. Si on retient la date de 1857, ça fait 160 ans seulement qu'elle existe. Pourquoi 1857 ? Pour juger de la fiabilité du déchiffrement de l'écriture cunéiforme, un test fut organisé par la Royal Asiatic Society de Londres. On confia à quatre savants la copie d'un prisme inscrit qui venait d'être découvert à Assour en leur demandant de ne pas communiquer entre eux. Les résultats furent comparés dans la séance du 25 mai et les traductions jugées suffisamment concordantes pour que le déchiffrement de l'écriture cunéiforme et de la langue assyrienne soit considéré comme acquis. C'est deux ans plus tard que le nom de assyriologue fut inventé par Renan pour décrire les spécialistes de l'écriture cunéiforme découverte en assyrie. Et la remarque de Renan que vous voyez à l'écran, disant qu'il a forgé le terme sur celui d'égyptologue, montre bien que la sériologie se développa comme discipline à l'ombre de l'égyptologie. Le déchiffrement du cunéiforme fut une œuvre collective, davantage que celui des hiéroglyphes égyptiens. Mais la mémoire collective est quelque peu injuste. Champollion a publié sa lettre célèbre à M. Dacier en 1822 à 32 ans et il mourut dix ans plus tard. Or, au père avait exactement le même âge de 32 ans lorsqu'il participa en 1857 au déchiffrement du prisme d'Achour. Mais on ne possède aucun portrait de lui datant de ce moment. C'est toujours le vieillard, membre de l'Institut, qui est représenté. L'égyptologie a donc construit le mythe romantique du savant génial emporté trop tôt dans la tombe, rien de tel du côté de l'assériologie. Champollion fut le premier titulaire d'une chaire d'assériologie au Collège de France qui l'occupa à peine un an, de 1831 à sa mort. Pourtant, c'est sa statue, œuvre du célèbre Bartholdi, le sculpteur de la statue de la liberté, c'est sa statue que voit tout visiteur qui entre au Collège de France. Au père fut, lui aussi, le premier titulaire d'une chaire d'assériologie qu'il occupa 30 ans, de 1874 à 1905, mais il n'existe de lui qu'un simple buste. Né après l'égyptologie, l'assériologie a également dû s'émanciper de la tutelle des études bibliques. Il est vrai qu'au milieu du XIXe siècle, les premières fouilles en Assyrie, dans le nord de l'Irak actuel, avaient pour but de retrouver les ruines de la célèbre Ninive. Déçu par ses premières recherches sur le site de Kouyounjik, Paul-Émile Botta se transporta sur le site de Korsabad, la capitale du roi Sargon, mais il était persuadé de fouiller Ninive, et son successeur Victor Place publia leur découverte sous le titre « Ninive et la Syrie ». Le débat repartit à la fin du XIXe siècle, lorsque George Smith découvrit parmi les tablettes de Ninive un récit du déluge dont le rapport avec le récit de la Genèse fut âprement discuté. Aujourd'hui, plus d'ambiguïté, même si les études bibliques et la syriologie continuent à dialoguer de manière fructueuse, comme Thomas Römer le fit avec Jean-Marie Durand au Collège de France et continue de le faire avec moi, il s'agit bel et bien de deux disciplines autonomes. Mais assez parlé du passé, j'ai en effet choisi d'intituler cette conférence que vous m'avez fait l'honneur de donner « Faire revivre la civilisation mésopotamienne de l'argile à l'Internet ». Je voudrais d'abord vous décrire quelques caractéristiques de cette documentation écrite que cette civilisation nous a livrée et qui conditionne le travail de la syriologue. Dans un deuxième temps, un panorama des différents types de sources montrera la très grande diversité des approches possibles de cette civilisation mésopotamienne, malgré son éloignement dans le temps. Et nous finirons par nous interroger sur les moyens de la recherche et de la diffusion de d'informations à l'âge des humanités numériques. Je m'appuierai, bien entendu, chemin faisant sur mon expérience des chantiers de fouilles en Syrie, à Marie et en Irak, à l'Arsa et depuis 2015 à Our et sur les travaux de mon équipe qui est très impliquée dans la création d'outils informatiques à tous les stades de notre travail. La première remarque qu'on doit faire, c'est qu'on a une documentation qui est entièrement épigraphique. Entendons par là qu'il n'y a pas eu de transmission continue de textes copiés de manière ininterrompue jusqu'à nous, comme c'est le cas des sources littéraires de l'Antiquité classique ou des livres qui composent la Bible. Nous avons affaire à une culture avec laquelle la coupure a été radicale, au point que son écriture a dû être redéchiffrée dans la première moitié du XIXe siècle. Cette situation n'est pas dépourvue d'avantages. Nous n'avons pas à nous affranchir du poids de traditions pluriséculaires et la syriologue est d'une liberté aussi grande que possible face aux textes qu'il étudie. Il n'a pas, par exemple, à faire abstraction d'une lecture humaniste des mythes mésopotamiens comme ses collègues spécialistes de l'Antiquité gréco-romaine. On se rappelle le combat de Jean-Pierre Vernon sur ce front il y a quelques décennies. Cette situation entraîne cependant aussi des inconvénients. Nous dépendons en particulier entièrement du hasard des fouilles. Or, l'histoire de celle-ci est loin d'être rationnelle. Elle n'est le plus souvent faite que d'une succession d'heureuses coïncidences. C'est la découverte d'une statue par des Bédouins enterrant l'un des leurs qui conduisit André Parot à fouiller, à partir de 1933, le site syrien de Marie, Tellariri, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Irak. Le palais de cette ville a livré des archives qui ont fourni des informations particulièrement abondantes et variées sur l'époque du roi de Babylone, Hammourabi, au XVIIIe siècle avant notre ère. Plus d'une fois, la construction d'un barrage a entraîné des campagnes archéologiques de sauvetage pour éviter que des sites soient noyés sans qu'on sache rien de ce qu'ils recelaient. Je citerai ici l'exemple de Haradoum. La construction du barrage de Haditha en Irak a noyé la vallée de l'Euphrate sur des dizaines de kilomètres en amont. Et dans le cadre de fouilles de sauvetage organisées au préalable, une équipe française a pu découvrir sur le site de Hirbet-ed-Dinye, la petite ville de Haradoum. Et la publication des archives découvertes dans plusieurs maisons de cette ville a donné des résultats très intéressants. Rares ont été les opérations véritablement programmées et même dans ce cas, le hasard joue un grand rôle. Je prendrai l'exemple d'Eblat, dont le nom a été cité tout à l'heure, à 60 kilomètres au sud d'Alep, où une mission italienne a découvert en 1975 des archives extraordinaires datant d'environ 2400 avant notre ère. Et bien sur ce tel de 60 hectares, la salle des archives du palais d'Eblat me mesurait 12 mètres carrés. Je vous laisse faire des statistiques sur la probabilité qu'on tombe sur cette pièce. Et pourtant, ça a été le cas. Et ces archives ont complètement révolutionné nos connaissances sur la Syrie, donc au début de la deuxième moitié du troisième millénaire. « Autre caractéristique », une écriture au support pérenne. L'écriture dite cunéiforme tire son nom des coins, cunéi en latin, qui sont formés par un calame en roseau à la surface d'une tablette d'argile. Leurs différentes combinaisons servaient à former les signes à la surface de tablette d'argile que, le plus souvent, on se contentait de faire sécher au soleil. Technique peu coûteuse. Certes, l'argile devait être longuement et soigneusement épurée avant que la tablette puisse être façonnée, mais elle était disponible en abondance, de même que les roseaux avec lesquels on fabriquait les calames. On doit surtout constater l'avantage considérable de ce type de support et, imprévu par ses utilisateurs, sa pérennité. Le feu, pourvu qu'il ne soit pas trop violent, ne fait que manquer sa dureté. L'eau ne lui cause aucun dommage si la tablette humide est aussitôt sortie de terre, mise à sécher sans que l'on y touche. Et il est, à vrai dire, peu de support dans l'histoire de l'écriture qui soit à la fois aussi peu fragile et aussi peu coûteux. L'écriture cuneiforme a été inventée à la fin du quatrième millénaire, vraisemblablement pour écrire le sumérien, langue dont on ne connaît pas d'autres parents et qui cessa d'être parlé vers la fin du troisième millénaire, mais qui survécut pendant plus de 2000 ans, comme langue savante et religieuse, avec un statut, somme toute, semblable à celui qui eut le latin dans la civilisation occidentale, médiévale et moderne. Le sumérien fut peu à peu supplanté par l'acadien, une langue sémitique comme l'hébreu et l'arabe, et qui commença à être écrit en cunéiforme dans la seconde moitié du troisième millénaire, se subdivisant aux alentours de 2000 en deux branches, l'assyrien et le babylonien. La notation de l'acadien au moyen de l'écriture cuneiforme est mixte. Les mots peuvent être notés au moyen d'idéogrammes ou bien phonétiquement, et le répertoire peut être calculé selon les époques et les genres de textes. Alors l'écriture cunéiforme n'est pas d'un usage très aisé, mais on a sans doute exagéré le degré de qualification nécessaire à sa maîtrise. A l'époque d'Amourabi, par exemple, il était possible d'écrire un texte syllabiquement au moyen d'un minimum de 82 signes, et si l'on y ajoute les syllabes d'usage plus rares et les idéogrammes, le répertoire comptait environ 200 signes. Et Marine Béranger, mon actuelle assistante, a mis au point un système informatique qui permet d'établir de façon très très précise toutes sortes de statistiques très intéressantes en fonction des différents corpus. On a depuis longtemps proposé que les marchands assyriens aient pratiqué eux-mêmes l'écriture, et il semble qu'une bonne partie des membres de la classe dirigeante de l'époque d'Amourabi aient été capables de lire et d'écrire. Cependant, il est vrai qu'ils avaient recours le plus souvent au service de scripts professionnels. Ceci fonctionnait donc comme une sorte d'écran intermédiaire inévitable entre la réalité antique et l'historien. Ils sont autant un révélateur qu'un filtre, et il convient de ne jamais l'oublier en lisant les textes qu'ils nous ont laissés. La publication des documents cunéiformes pose deux types de problèmes. Les premiers, relevant de l'épigraphie, sont liés à l'état de conservation des tablettes. Quand elles sortent de terre, elles sont pratiquement illisibles. Il faut beaucoup de soins pour les nettoyer, les consolider, et puis finalement, quand elles sont suffisamment propres, les photographier. Bien souvent, les tablettes sont plus ou moins endommagées, et le déciffrement des traces est un travail minutieux et surtout susceptible d'amélioration lorsque davantage d'informations sont disponibles. L'œil ne voit véritablement qu'en fonction des informations qu'il a déjà, et donc plus les corpus augmentent, et plus en revoyant les textes dont la publication remonte à plusieurs décennies, plus on a de chances d'arriver à lire, non pas parce qu'on est meilleur que les prédécesseurs, mais simplement parce que le corpus est plus important. Il faut en nous tenter de rejoindre les fragments des tablettes cassées dans une sorte de travail de puzzle, dans le jardin des assyriologues, on parle de joints, ne vous y méprenez pas. L'euphorie que l'on éprouve lorsqu'on a réalisé un tel raccord est de nature purement scientifique. Oui, pardon, voilà le joint qui est réalisé. Et puis, il faut bien sûr proposer des restitutions pour les passages où le texte n'est pas conservé. Mais lorsque le texte est finalement établi, se posent des problèmes différents. d'ordre philologique, avec des problèmes de traduction posés par des mots rares, dont le sens doit être établi ou précisé. Et donc, inévitablement, on est amené à rééditer des textes qui ont été publiés, le plus agréable étant lorsque soi-même on republie un texte en montrant que, quelques décennies plus tard, on est capable de mieux le comprendre. Quand c'est un collègue, c'est quelquefois un peu plus douloureux. Mais finalement, ce qui compte, c'est que la science progresse. On voit donc que l'assériologue est un historien qui doit être d'abord un épigraphiste et un philologue. Les sources mésopotamiennes possèdent comme deuxième caractéristique fondamentale d'être exclusivement brutes. Alors que l'historien de l'Antiquité classique répartit ses sources textuelles en deux catégories, les sources littéraires et les sources épigraphiques, le spécialiste de la Mésopotamie ne dispose que des secondes, mais, on l'a déjà dit, avec une abondance et une variété inégalées. Alors, du côté des frustrations, il y a le fait que nous n'avons aucun récit. Aucune vie d'Amourabi, par exemple, n'a jamais été rédigée dans l'Antiquité, ni aucune chronique de son règne. Aucun auteur n'a entrepris, ni sur le moment, ni plus tard, de raconter, moins encore d'expliquer, ce qui s'est passé. Pas de Thucydide ou de titlivre babylonien. Et Louis Robert avouait lui-même dans sa contribution sur l'épigraphie au volume L'Histoire et ses méthodes, il ne s'agit point de contester que la trame de l'histoire politique ne soit fournie par les historiens de l'Antiquité et que nous soyons très dépourvus pour les périodes au sujet desquelles leurs œuvres ont disparu. Or, telle est précisément la situation de l'épigraphiste du monde mésopotamien. Nous ne disposons pas de récits de voyage qui nous offriraient la description de certains sites. Nos archéologues n'ont pas leur posanias. Nous n'avons pas de cicéron pour nous dévoiler les pratiques des devins, mais seulement leur recueil de présages et, au mieux, des maquettes de fois inscrites. Il s'agit donc d'un gigantesque travail de puzzle pour lequel nous ne disposons ni de l'image d'ensemble à reconstituer, ni même de la totalité des pièces, loin s'en faut. Les documents de la pratique, qui sont l'essentiel des témoignages disponibles, présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Ils ont l'avantage d'être objectifs, en ce sens qu'ils ne contiennent aucune vision de l'histoire, qu'ils reflètent, aucun point de vue biaisé par celui qui les écrit. La sériologue n'a pas à se livrer à l'épuisante Quellen Forschung, qui occupe en grande partie ses collègues spécialistes de l'Antiquité classique ou des textes bibliques. Mais ces sources ont l'inconvénient d'être terriblement laconiques. Aucun contrat de vente ne nous dira pourquoi la terre, qui fait l'objet de la transaction, est vendue, ni dans quel but elle est acquise, sauf rares exceptions, qui sont les bienvenues. Les lettres, quoique moins stéréotypées, sont parfois encore plus difficiles à comprendre, dans la mesure où la part d'implicite y est parfois considérable, expéditeur et destinataire, sachant parfaitement de quoi il est question. Nos textes sont donc constamment sous le signe de l'allusion, mais trop souvent nous n'avons qu'une vague idée du référent. Alors de manière plus précise, on peut ranger les sources écrites en trois catégories, textes commémoratifs, documents d'archives et exercices scolaires. Les inscriptions royales, titre conventionnel un peu vague, relèvent de quelques genres bien typés, qui ont une longue histoire, notamment les listes chronologiques et les inscriptions commémoratives. On a donc des listes qui nous donnent la succession des rois d'une dynastie, quand tout va bien, comme ici, au début de chaque ligne, avec le nombre de leurs années de règne. Il faut faire sans. Et la question qui se pose ensuite, c'est celui de la datation des documents. À l'époque d'Amourabi, par exemple, les années reçoivent un nom qui commémore un haut fait du roi qui s'est passé l'année précédente. Si nous ne possédons pas de liste récapitulative, nous ne pouvons pas, bien entendu, savoir dans quel ordre les événements se sont passés, et par conséquent, nous ne pouvons pas dater les textes, ou du moins, on peut le faire par différents recoupements. Et un des grands progrès que l'étude des archives de Marie a connus ces dernières décennies, c'est précisément d'avoir réussi à remettre en ordre les milliers de textes datés que l'on avait, alors qu'on ne possède pas une seule liste chronologique pour son règne. Les inscriptions commémoratives, rédigées le plus souvent sur l'ordre des rois pour célébrer leur grande réalisation, victoire militaire, construction de temples, de palais ou murailles de villes, creusement de canaux, etc., dressent le portrait idéalisé du souverain dont la piété devait être soulignée et la mémoire pérennisée. On les trouve sur une très grande variété de supports, des dalles en pierre comme ici, des statues, des cônes d'argile. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de ces textes étaient cachés à la vue, comme par exemple les briques inscrites, puisque les murs dont elles faisaient partie étaient recouverts d'un enduit. Aujourd'hui, l'enduit est tombé, on les voit directement, mais dans l'Antiquité, ça n'était pas le cas. Et donc on ne peut pas, comme on le fait trop souvent, parler à leur sujet de propagande. Puisque le public auquel ces textes étaient destinés n'étaient pas constitués par les sujets du roi. Il s'agissait d'abord des divinités, à qui étaient vouées la plupart des bâtiments dont la construction est ainsi commémorée. Et donc on souligne la piété du souverain, son zèle à obéir aux ordres que les dieux lui ont adressés. Et puis il s'agissait aussi, pour le roi, de laisser à ses successeurs une indication écrite qui survive éventuellement à son œuvre, de façon qu'un de ses descendants puisse restaurer la construction en ruines et sauver son nom de l'oubli. C'est le plus souvent grâce à des textes de ce genre que l'identification des sites a été assurée. Ils permettent aussi de connaître la nature exacte des bâtiments que l'on fouille. On peut ainsi suivre l'histoire de certains sanctuaires du sud de l'Irak sur des dizaines de siècles, depuis leur fondation dans le courant du IIIe millénaire, jusqu'aux dernières réfections effectuées à l'époque hellénistique. Et je donnerai ici l'exemple du temple de Chamash à Larsa, qui m'est cher. Eh bien voilà l'exemple de la découverte d'une crapaudine tout au fond d'un coffre qui permet d'obtenir une inscription qui fournit un jalon supplémentaire dans l'histoire de ce bâtiment. Alors je mentionnerai seulement pour mémoire des inscriptions particulièrement célèbres, que sont les codes de loi, comme celui d'Amourabi, célèbre à la fois par l'ancienneté de sa découverte, il y a 116 ans, et la monumentalité de son support. Et puis je voudrais, chose moins connue, rappeler qu'on possède aussi le sceau d'un certain nombre de souverains. Une grande partie des gens possédaient un sceau, mais évidemment les sceaux des souverains qui portent leur titulature sont particulièrement intéressants. Et il y a quelques années, j'ai eu le bonheur de pouvoir déchiffrer une empreinte du sceau d'Amourabi, qui jusqu'alors était inconnu, sur le scellement d'un paquet retrouvé à Marie et qui contenait sans doute un présent envoyé par le roi de Babylone à Zimrilim, comme le dit l'inscription. Et donc la titulature du roi, qui est en partie préservée sur cette empreinte, est quelque chose de tout à fait intéressant. Deuxième catégorie, les documents d'archives. Il faut rappeler la distinction banale, mais qui est parfois oubliée entre les archives et les bibliothèques. Les bibliothèques, on peut les définir comme une collection d'ouvrages classés. Les archives, au contraire, c'est l'accumulation des textes liés aux activités d'une personne ou d'un groupe. Et donc, il est inexact de parler de bibliothèques royales à propos des archives retrouvées dans le palais de Marie, comme ça a été fait parfois. Et il faut aussi ajouter que la plupart des soi-disant bibliothèques ne sont en réalité que des fonds de manuscrits dépourvus de tout classement. La bibliothèque d'Asurbanipal à Ninive étant à cet égard quelque chose d'exceptionnel. Alors dans les archives, on trouve essentiellement trois types de documents. textes juridiques, documents administratifs et lettres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve non seulement dans les palais et dans les temples, mais aussi dans les maisons des particuliers. Donc, les textes juridiques les plus nombreux sont des contrats qui pouvaient être rédigés pour des transactions ponctuelles, à durée limitée. Par conséquent, un prêt, lorsque le remboursement est effectué, la tablette était détruite. Et si jamais le créancier qui conservait la tablette n'est pas capable au moment du remboursement de la porter, à ce moment-là, on rédige une deuxième tablette qui est remise au débiteur cette fois et qui atteste qu'il a bien remboursé. Et donc, la conséquence, c'est que les contrats de prêts que nous retrouvons lors des fouilles correspondent à des prêts qui n'ont jamais été remboursés. Et il faut bien entendu se demander pourquoi. D'autres contrats portent sur le transfert définitif des droits sur une personne ou sur un bien, donc des biens meubles comme les esclaves, les animaux, et puis des immeubles, les maisons, les champs, les vergers. Et ce type de contrat n'a pas de limite dans le temps et se transmet en même temps que les biens auxquels il se rapporte. Enfin, on a des textes qu'on qualifie généralement de procès et qui sont bien entendu très intéressants puisque c'est lorsque les choses vont mal qu'on apprend beaucoup plus que lorsqu'il n'y a rien à dire et que par conséquent, les choses échappent à l'écrit. Beaucoup de contrats étaient rédigés sur des tablettes qui étaient pourvues d'une enveloppe sur laquelle on écrivait à nouveau le texte et l'enveloppe elle-même étant scellée par les témoins, comme on peut le voir sur cette image. Et cette pratique permettait, en cas de contestation, de briser l'enveloppe pour consulter le texte de la tablette intérieure qu'il était impossible de modifier, par exemple, pour une vente de terrain. Si on a essayé de tricher sur la surface, eh bien la surface de la tablette intérieure, elle n'aura pas pu être modifiée. Les textes administratifs sont à première vue des textes très ennuyeux. Il n'en va pas différemment dans l'Antiquité de nos jours, monotones, répétitifs, mais précisément, pour cette raison même, très riches d'informations, lorsque les séries peuvent être reconstituées. On trouve en effet parfois des indications qui précisent les circonstances lors desquelles l'opération administrative a été effectuée, lorsque le roi est parti pour telle ville, ou encore la destination du bien qui fait l'objet d'un transfert, pour le tombeau de tel roi. Alors là, comme le texte est daté, d'un seul coup, on sait que daté la mort du roi en question. Et on a parfois des surprises. Par exemple, la publication des contes des céréales utilisées pour les repas du roi de Marie a d'abord suscité de l'intérêt en fonction de leurs données pour l'histoire de l'alimentation. Mais ensuite, on a décidé d'interrompre la publication de ces textes, parce que c'était toujours, toujours, toujours la même chose. Et puis, on a changé d'avis lorsqu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où la chronologie des textes de Marie était gagnée, si on mettait tous ces textes en ordre chronologique, on avait des trous qui correspondaient au moment où le roi était absent de son palais. Et du coup, on a pu dater les campagnes militaires. Alors évidemment, on étonnerait beaucoup les deux femmes du palais qui étaient chargées de la comptabilité en leur disant à quoi leur travail finalement a servi. Et c'est exactement cela qui est intéressant dans le travail de la scérologue, c'est faire dire aux textes des choses pour lesquelles il n'était pas prévu. Et tout l'art, ça consiste précisément à extraire ce type d'informations. L'étude des listes de distribution d'huile aux femmes du palais, donc quantité plus non-propre, a permis à Nélez-Higler de reconstituer la totalité du harem de Zimri-Lim et de retracer ce type d'informations de temps. Donc tous ces documents administratifs sont d'une grande richesse et aussi pour l'histoire économique, bien entendu, mais ça suppose de mettre les données en ordre et le nombre même de documents a été souvent source de découragement. L'informatique, j'y reviendrai tout à l'heure, a permis de changer la donne. Troisième catégorie de documents d'archives, donc les lettres. Elles étaient elles aussi placées sous enveloppe, mais de façon tout à fait différente, puisque l'enveloppe, cette fois, a pour but de garantir le caractère confidentiel du message qui est contenu et d'authentifier l'expéditeur dont le sceau était déroulé à la surface en même temps que le nom du destinataire, comme on le fait nous-mêmes, sur une enveloppe. Alors, les lettres ont l'avantage d'être beaucoup plus vivantes que les textes juridiques ou administratifs et on y trouve des anecdotes parfois savoureuses. On y trouve aussi de nombreux dialogues qui sont cités et là, l'historien doit faire attention car les citations ne sont jamais faites mot à mot, malgré l'impression qu'on peut retirer de leur lecture. Un handicap, malheureusement, c'est le fait que, contrairement à nos usages, on ne commence pas une lettre en indiquant où on se trouve et quand on écrit. Et donc, c'était le porteur de la tablette qui pouvait éventuellement renseigner le destinataire sur ce point. Mais aujourd'hui, heureusement, on arrive à affiner, et dans le cas des archives du Palais de Marie, il est parfois possible de dater les lettres au mois près grâce aux allusions qu'on trouve à tel ou tel événement qui est daté grâce à un texte administratif et tout ceci, bien entendu, fait boule de neige. Dans les handicaps qui sont celui de la sériologue, dans l'interprétation des lettres, il y a aussi le fait qu'on a un tabou qui interdit de donner un surcroît d'existence à son adversaire en le nommant. Alors ça, c'est dramatique parce que du coup, dans les lettres qui parlent d'événements militaires, on vous dit l'ennemi et on ne vous dit pas de qui il s'agit. Et donc, il faut faire des hypothèses, puis de temps en temps, on se rend compte qu'on s'est trompé. Par ailleurs, il y a un autre piège dans lequel on est parfois tombé. c'est le fait que beaucoup de lettres contiennent des instructions, des ordres, des projets dont on ne sait pas, finalement, s'ils ont été réalisés. Et de ce point de vue, la correspondance de Sam Siadou à son fils, Yasmara Dou, le roi de Marie, est tout à fait typique. Et donc, on a parfois écrit des pages sur l'histoire de ce règne sans se rendre compte que peut-être bien qu'il s'est passé tout à fait autre chose que ce qui était prévu dans la lettre reçue par le roi de Marie. Pour ce qui est des textes scolaires et de la tradition lettrée, là, il y a une grande ambiguïté car on a parlé souvent de textes littéraires et religieux ou savants. C'est vrai au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, mais au départ, ces corpus se sont avant tout constitués en vue de permettre l'apprentissage de leur métier par les scribes et un certain nombre de spécialistes comme les devins, les exorcistes, les médecins, etc. Alors, on connaît assez bien la pédagogie des maîtres. Il faut d'abord apprendre à faire les signes plus simples et puis après ça, on combine des signes et alors on peut le faire de manière phonétique tout attine ou nani et puis après ça, on le fait dans des listes lexicales qui, cette fois, ont d'autres principes de combinaison. On apprend à écrire des noms propres et tout ceci donc se fait avec une progression qui a pu être reconstituée avec un bon degré de probabilité même s'il reste des marges de manœuvre pour chaque maître, bien entendu. Alors, parmi les listes, vous avez donc, j'ai parlé des listes de noms propres, on a aussi des listes de divinités et donc, ici, je montre une grande liste de dieux qui a été trouvée dans la maison du divin Ascudum en 1980 mais on a aussi un apprentissage plus concret par exemple, l'étude de la phraseologie juridique nécessaire à la rédaction des contrats et donc, on a un texte dans lequel un jeune élève se vante devant un camarade d'école d'être capable d'écrire contrat de mariage, contrat de société, vente de maison, de chants, d'esclaves, etc. Et puis, il y avait bien entendu aussi la copie de textes et l'on peut dire que la constitution du corpus de littérature sumérienne à l'époque qui précède celle d'Amourabi ne vient sans doute pas tant du désir de sauver cette littérature de l'oubli à un moment où le sumérien était devenu une langue morte que plus prosaïquement du besoin des maîtres d'avoir en quelque sorte des recueils de morceaux choisis à leur disposition. Alors, on utilisait beaucoup les proverbes qui étaient souvent copiés sur des lentilles. On en a retrouvé beaucoup et puis, on copiait des textes parfois plus longs. Une caractéristique de ces tablettes scolaires, c'est d'être régulièrement recyclées. Ici, un exemple qui a été publié par Michel Tenret et trouvé dans les fouilles de Teledder. On ne peut pas rester seulement aux fouilles de Marie. Et on voit bien ici, à droite, qu'on a effacé le texte pour pouvoir le réinscrire. les œuvres qui ensuite étaient recopiées appartenaient à des genres très divers. La notion même de genre étant d'application difficile pour les spécialistes de la littérature suméro-acadienne. Donc, on a ce qu'on appelle nous des mythes. On a des épopées comme celle de Gilgamesh. On a une littérature de sagesse sous forme de débats, de proverbes et d'énigmes. Et on a aussi le développement d'un genre un peu particulier qui est celui des recueils. C'est la présentation identique qui est appliquée en matière de loi, de médecine ou de divination. On expose d'abord le cas considéré, crime ou délit, maladie, signominal. Et on consigne ensuite le résultat correspondant, verdict, pronostic, présage, etc. Et donc, petit à petit, se sont constitués des corpus de textes que nous appelons religieux, mais qui correspondent aux besoins des prêtres pour les rituels, la liturgie, également tout ce qui concerne la magie et l'exorcisme ou encore la divination. Alors, je vous l'avais promis, je voudrais vous dire un mot de la situation actuelle de la recherche avec d'abord, bien entendu, une situation sur le terrain qui est bien difficile mais qui offre malgré tout un certain nombre de perspectives nouvelles. Alors, la Syrie est malheureusement fermée depuis 2011 et donc, voilà une vue de l'heureuse époque dans les années 80 lorsqu'on pouvait y fouiller et puis, voilà des vues aériennes du site qui montrent les trous de pillage. Donc, là, vous avez une image de mars 2014 et puis, on voit que... Ah, pardon, là, je n'ai pas changé la date mais celle-là est plus tardive. c'est novembre 2014 et on voit que les dégâts ont augmenté, bien entendu. En Irak, les pillages sont encore plus anciens puisqu'ils remontent aux années de l'embargo donc, après ce qu'on appelle quelquefois la première guerre du Golfe de 1991 et elle s'est accentuée après l'invasion anglo-américaine de 2003. Alors, ici, j'avais une vue du site de tels chiffres que j'avais pu visiter en 1974 avant que je ne publie ma thèse du troisième cycle et puis, voilà maintenant ce qu'on peut voir. Donc, le site a été bien pillé et il y en a beaucoup d'autres. Mais, tout n'est pas perdu. Il y a aussi des avantages. Par exemple, le fait que toute la région du Kurdistan qui était complètement inaccessible du temps de Saddam Hussein et qui donc pendant des décennies est restée complètement en dehors de la recherche, eh bien, brusquement, c'est ouvert à l'archéologie et donc, de nombreuses missions se sont installées dans le Kurdistan irakien depuis 2010. Je vous montre ici quelques images du site de Bajtapa, donc au sud d'Erbil, où des collègues ont mené des fouilles fructueuses avec la découverte de tablettes médias syriennes, par exemple, et une publication qui est déjà parue. Et puis, les recherches archéologiques ont également repris dans le sud de l'Irak, donc la partie chiite qui est à l'heure actuelle relativement pacifiée. Donc, voici, par exemple, le site d'Hôtel Hyber où nos collègues anglais ont fouillé et Léonard Robson qui est l'épigraphiste nous en a parlé l'année dernière au Collège de France. Et je parlerai maintenant du site d'Hour. Léonard Wouley a fouillé de 1922 à 1934 et puis, comme il était sponsorisé, comme on dirait aujourd'hui, par des musées, lorsque la loi des antiquités a changé en 1934, eh bien, les musées ont déclaré qu'il n'y avait plus de partage, donc il n'y a plus de financement et la fouille s'est arrêtée assez brusquement alors que le site était loin d'avoir dit son dernier mot et Elisabeth Stone a pu reprendre la fouille du site en 2015 et j'ai eu la joie d'y être invité comme épigraphiste revenant sur ce site que j'avais visité en 1974. Après, on n'a plus pu y aller parce que c'était une zone militaire ce qui a préservé le site également et en 2015, à l'automne, il y avait déjà eu une trentaine de tablettes qui ont été découvertes, quelques-unes d'époque paléo-babylonienne et puis des tablettes plus anciennes de l'époque d'Ourtrois et même des tablettes de l'époque d'Agadé et puis une deuxième saison a eu lieu au printemps dernier et a été très riche de découvertes. Une maison dans la partie la plus au nord sur cette diapositive a été en particulier fouillée et autour du caveau funéraire qui se trouvait dans le sous-bassement de la maison et à l'intérieur du caveau, on a découvert une cinquantaine de tablettes qui nous donne les archives d'un général babylonien installé par Hammourabi lorsqu'il s'est emparé de la ville et ensuite qui est resté pendant les onze années où sous le fils d'Hammourabi la ville a encore été sous domination babylonienne et donc là évidemment ce sont des pages nouvelles qu'il est possible d'écrire grâce à cette découverte. Voilà par exemple une tablette qui montre comment un soldat dépendant de ce général a été affecté à la zone des marais un conte de poissons qui pourrait ne pas avoir beaucoup d'intérêt sauf qu'il est daté et qu'il mentionne des poissons pour le repas du roi on savait que Samsuiluna le roi de Babylone avait fait l'offrande au dieu d'Ur d'un trône mais ce qu'on ignorait c'est qu'il avait voulu marquer aux habitants de la ville d'Ur et aux autorités du temple c'est l'égard qu'il éprouvait à eux en venant en personne apporter ce temple et désormais donc on sait que grâce à un petit conte de poissons qu'une page de la grande histoire le voyage de Samsuiluna jusqu'à Ur peut être écrit ça a été pour moi aussi l'occasion de retrouver des gens que j'avais déjà connus en étudiant le clergé d'Ur ce purificateur au nom terrible Eigidoubi Isilim qui est un petit hymne dans l'honneur du temple n'est-ce pas au temple dont la vue procure la santé c'est le nom du prêtre et bien il est remboursé par le général sur cette tablette donc ceci montre aussi les liens que les nouvelles découvertes ont par rapport à ce qui était déjà connu il y a encore une autre maison qui a été découverte plus au sud et qui a donné des résultats également très intéressants là ça n'est pas la dernière phase d'occupation qui s'est révélée intéressante mais la phase en dessous c'est-à-dire en fait ce qui avait été mis au rebut alors vous avez des morceaux fragments de céramique des fragments d'os et puis vous avez également des tablettes qui n'avaient plus d'intérêt pour les habitants de la maison voilà par exemple une étiquette qui permet d'avoir le nom et les titres du propriétaire de la maison donc un scribe qui était l'intendant du temple de la déesse Ningal et on voit par ailleurs qu'il y a des tablettes scolaires qui ont été découvertes dans cette maison et donc ce scribe qui était intendant d'un temple faisait également de la formation à domicile et le dernier chantier qu'on a ouvert en 2017 se trouve tout à fait au sud Area 4 et là on y a découvert à nouveau pas mal de tablettes scolaires donc également en cours de recyclage mais ceci montre l'importance donc de la transmission de la tradition puisqu'on trouve des tablettes scolaires à peu près partout où on fouille et puis on a trouvé en bas de cette sous cette maison et bien des couches du 3e millénaire qu'on espérait bien atteindre également et je viens d'entamer avec mon équipe un projet qui est financé par l'ANR donc qui s'appelle j'ai un mot qui vaut ce qui vaut écriture écritour qui donc a pour but de reconstituer l'histoire de la ville d'Our dans les 3 premiers siècles du 2e millénaire tout simplement parce qu'une bonne partie des textes jusqu'à présent n'est accessible que sous cette forme-là catalogue index et copie et donc il convient de les éditer et aujourd'hui évidemment ce sont des éditions électroniques qui s'imposent il y a quand même plus de 1300 textes qui sont connus jusqu'à présent plus tous ceux qu'on découvre lors des nouvelles fouilles et les musées continuent également à publier leur découverte donc au British Museum il y a de plus en plus de choses qui sont accessibles en ligne malheureusement l'accès direct aux originaux est corrélativement de plus en plus difficile ça c'est un un regret d'autres collections également sont très importantes pour les assyriologues comme celle de la Yale Babylonian Collection où plusieurs d'entre nous ont des ont des projets et puis bien entendu il y a la poursuite de la publication des achetives royales de Marie actuellement on a déjà publié 9000 tablettes à peu près les deux tiers de l'ensemble mais il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire alors pendant longtemps les tablettes ont été prêtées pour études mais en 1996 le musée de Derezor a été achevé et les Syriens nous ont demandé de renvoyer la totalité donc on a pu négocier un échéancier et une des choses bien entendu qui pour nous était importante c'était d'avoir une couverture photographique réellement exploitable on se doutait pas de ce que serait l'avenir mais heureusement qu'on a pu obtenir donc ce délai pour faire des photos quand on voit les vues actuelles de la ville de Derezor alors les autorités syriennes nous ont dit que le contenu du musée avait été mis à l'abri mais enfin malgré tout dépendamment de toutes les autres considérations que évidemment nous éprouvons tous on a aussi de l'inquiétude par rapport au patrimoine archéologique de ce pays et donc grâce à PSL on a pu lancer un projet qui s'appelle Digibarchi tout simplement parce que les photographies que nous avions faites toutes celles qui sont antérieures à je ne sais plus quelle est l'année exacte mais à la fin des années 90 c'est bien c'était des photos argentiques et donc on a dans un coffre au Collège de France toutes ces pellicules qui sont conservées et désormais tout ça est numérisé et petit à petit on met ces tablettes en ligne donc il faut faire des montages et ensuite sur le site Archibab les photos sont consultables en même temps que l'édition électronique des textes donc ça c'est quelque chose évidemment de très important et ce qui est encourageant c'est qu'on a même réussi à faire des raccords la photo que vous voyez ici si vous regardez de près vous vous apercevez qu'en fait il y a deux photos différentes qui ont été collées mais le raccord n'a pas été fait physiquement c'est uniquement les photos qui ont été raccordées et donc on peut faire des raccords continuer à faire des raccords même en n'ayant plus les originaux en main grâce à ces photographies donc pas besoin de souligner le fait que l'avènement d'informatique et d'internet ont complètement bouleversé nos façons de travailler avec quelquefois un foisonnement qui fait qu'il est difficile de s'y retrouver donc j'ai écrit à la demande des collègues de l'aide un article qui recense toutes les ressources qu'on a et lorsqu'on travaille sur le terrain il est bien évident qu'on a dans les entrailles de son ordinateur une bibliothèque complète dont on ne rêvait pas il y a seulement 20 ans et qui aide évidemment à faire un déchiffrement beaucoup plus assuré donc il y a beaucoup de bases de données certaines consacrées davantage aux photographies comme le CDLI d'autres consacrées à des corpus comme le consortium qu'on appelle ORAC et puis du point de vue du Collège de France donc il y a eu un site pionnier à Kémenet qui a eu quelques difficultés après le départ à la retraite de Pierre Briand mais Pierre Briand a réussi à trouver un nouveau support institutionnel et donc c'est reparti et donc nous-mêmes nous avons lancé ce site Archibab donc qui est consacré aux documents d'archives de la première moitié du deuxième millénaire et qui a été mis en ligne pour la première fois il y a huit ans et qui continue à s'accroître donc voilà les publications traditionnelles que l'on avait le régime du fichier personnel et puis maintenant et bien on peut consulter grâce au travail de toute une équipe ces textes librement alors François Ier qui est le fondateur du Collège de France aurait dit au début des travaux du château de Chambord si on se préoccupait de l'avènement des choses on n'entreprendrait jamais rien alors notre site Archibab évidemment n'est pas comparable au château de Chambord mais enfin on s'est permis quand même de prendre cette phrase comme sur la page d'accueil de notre site en se disant que ma foi il est vrai que le château de Chambord n'est toujours pas terminé il y a une cour dans laquelle il y a des Atlantes qui ne sont pas finies mais malgré tout c'est quand même un monument qui est pas mal donc c'est encourageant donc à l'heure actuelle 32 905 textes publiés dont à peu près la moitié sont accessibles sur le site alors un point que je voudrais développer très rapidement c'est le fait qu'il n'y a pas contrairement à ce que certains essayent de nous faire croire de concurrence entre le papier et l'internet à mon avis les deux sont complémentaires et il faut espérer qu'on pourra le plus longtemps possible garder les richesses des deux types d'approches et donc des bibliothèques comme celles qu'on a la chance d'avoir au Collège de France où tous les ouvrages d'assériologie depuis les origines de la discipline sont accessibles en libre accès évidemment c'est quelque chose de tout à fait important ça ne veut pas dire que les publications de revues en ligne ne soient pas aussi une bonne chose donc la revue d'assériologie vieille dame née en 1884 et bien elle est maintenant disponible en ligne chaque fois qu'un numéro sort mais aussi de manière rétrospective il y a aussi les livres qui paraissent simultanément sous forme électronique et sous forme papier donc récemment il y a eu ces trois volumes de MTT matériaux pour la topographie et la toponymie de la Mésopotamie du Nord et que vous pouvez trouver à la fois donc sous forme papier et dans Open Edition Book en guise de conclusion alors j'ai évoqué en commençant la difficulté pour la scérologie d'exister au sein de l'histoire ancienne entendu au sens large en effet nos cunéiformes sont un peu rébarbatifs face aux hiéroglyphes et puis nos igouras ont du mal à entrer en compétition avec les pyramides égyptiennes c'est vrai ou avec l'acropole d'Athènes ou avec le forum de Rome et en deux mots donc la scérologie a quelques handicaps pour exister en tant que discipline reconnue tant par le grand public qu'au sein des différentes spécialités de l'histoire ancienne et pourtant que de richesses en particulier dans les textes par ailleurs malgré les pillages récents et encore en cours tout n'est pas perdu loin de là j'espère vous en avoir convaincu et je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements Merci.